ce démarrage en trombe avec un hosting par olivier trop bien il a trouvé toutes les fonctions d'un coup voilà on va commencer par ce qui m'a occupé ces derniers jours le gîte calme comme à la maison que je vous conseille si il y a deux vous voulez aller faire un tour dans la jolie ville de sous côté de la forêt de sous qui est magnifique avec plein de randonnées de la grimpette et pas de la grimpette suivant ce que vous voulez donc je me devais quand même de vous mettre une petite photo de de ce lieu où j'ai fait un micro micro live quand j'étais sur place il doit y avoir un truc dans la vod de twitch qui doit être dispo si je ne m'abuse voilà comment allez-vous bientôt vu un monsieur poncet magnifique un raid hosting tu deviens un twitcheur émérite ça rigole plus j'étais pas c'est voir si tu avais fini je voulais bousculer personne mais faut que je surveille mon petit troupeau savoir s'il migre à l'heure dite quand même après il râle quand je commence pas à l'heure ouais ouais écoute ce stéphane ouais je sais que tout le monde n'est pas dispo à 13 heures d'heure j'ai un truc à ce sujet à vous montrer tout de suite après tout de suite après ou même tout de suite je sais pas on va voir ouais ouais mais vous m'avez manqué aussi figurez vous alors il y a eu une semaine toute façon j'étais trop occupé mais l'autre semaine j'aurais presque plus et puis voilà j'avais eu un petit coup de un petit coup de mou et comme je l'ai mis dans le petit tweet qui annonçait le retour de l'émission j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu comme dirait un célèbre coach aux fondamentaux et qu'on n'oublie pas que si j'ai fait cette émission et si vous êtes venus au départ c'est aussi parce qu'il y a de la passion et de l'enthousiasme et que pour moi c'est d'abord essentiel et ensuite c'est pas un gros mot comme j'ai pu le voir enfin bref je vais tâcher de m'éloigner des ragots sociaux et de l'utiliser comme comme je le souhaite chacun sa vie foutez nous la paix comme dirait l'autre non mais je sais que le raid a pas marché du premier coup j'étais là j'ai suivi les péripéties mais ça va de faire deux tentatives quand même mais pas des sauvages alors que je ne me trompe pas dans l'ordre et pour bien commencer selon 50 du nous commençons par le commencement et le lien sur le discord et on a croisé les doigts pour que j'ai pas une opération mac avec le retour des beaux jours vous allez avoir à nouveau les versions films de kung fu des années 70 si ça continue comme ça le raid à l'ancienne avec la barre d'adresse ça marche très 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 bien on est bien d'accord et justement pour revenir sur ce que disait tout à l'heure stéphane si je me gourpe pas tac donc là je vous ai remis le lien du discord pour ceux qui veulent venir papoter avec nous et discuter avec nous je voulais toc je vais le mettre plusieurs fois je pense le lien prenez le temps d'y aller il n'y a pas d'inscription obligatoire mais j'ai trouvé un outil mais d'ailleurs je crois l'avoir vu passer monsieur g g la grand je crois que c'est grâce à toi que j'ai découvert slido qui permet de faire un tas de choses notamment des sondages en direct et tout ça je suis en train de bosser pour une intégration dans des google slides pour tout vous dire pour intégrer ça dans un petit talk je trouve ça sympa donc je vous passe le lien vous devez déjà avoir la première question normalement à l'écran je vais vous faire un petit sondage pendant l'émission et puis je vous ferai des rappels pour que tout le monde ait le temps de répondre à toutes les questions la première question c'est de savoir si le jour et l'heure de calme vous conviennent donc vous avez le jour en première question est-ce que ça vous voit, est-ce que ça ne voit pas, l'heure et malheureusement je suis en train de voir... ouais non c'est ça j'aurais pu mettre une option, ça ne me va pas, est-ce que je peux changer la volée non je vais pas faire ça on va faire comme ça voilà, j'ai rajouté une option si rien ne va ouais ouais, l'option je peux pas, j'ai poncé, ça marche mais normalement avec Olivier normalement on a un bon lien, il commence un peu plus tôt que moi normalement et ça se goupille pas trop mal après si ça déborde, il n'y a pas de soucis, ce que dit Olivier est souvent très intéressant vous pouvez me rejoindre après, il n'y a pas de soucis c'est moi pour me faire une petite idée pour savoir si... voilà et j'ai fait un sondage tout bancal puisque... voilà je sais ce que j'ai fait comme erreur c'est bien comme ça, ça me permet d'utiliser l'outil voilà en fait vous avez le droit de cocher plusieurs choix c'est à dire que peut-être que le lundi ça vous va, mais peut-être que le lundi ça vous va pas peut-être que Trader ça vous va, peut-être que ça vous va pas donc voilà, je vous ai changé le truc en live normalement donc n'hésitez pas ouais ouais, un live réglage, ça vous banquez, avouez avouez ça vous banquez non, c'est je... je... je voulais savoir si ça convenait à peu près si vous êtes là en même temps, c'est que ça vous convient donc c'est peut-être pas une super idée de vous poser la question pile le jour et l'heure où vous êtes déjà là en fait je le ferai circuler un peu plus ce... ce petit sondage le tout à fait Thierry voilà et je sais pas s'il met le compte aussi il est pas mal fait cet outil, il met le compte au fur et à mesure je crois que je peux vous autoriser à voir les résultats mais là vous les avez normalement au fur et à mesure je crois que vous voyez les résultats au fur et à mesure je vous les donnerai de toute façon à la fin, y'a pas de soucis parce que je peux le faire j'ai un truc... present ça marche ça ? yes ! je suis pas obligé de le mettre forcément dans une slide hop si je fais comme ça voilà voilà nous avons donc 7 participants donc il semblerait que le lundi ça convienne bien mais que 13h ça soit pas l'idéal c'est ça que je peux en conclure après je veux pas faire avant parce que je veux pas grignoter sur sur Olivier qui s'est installé maintenant sur le créneau juste avant donc je sais pas si c'était pour dire une heure complètement le soir ou je sais pas quoi l'idée c'est de maintenir de toute façon entre midi et deux j'ai pas de rythme régulier le soir donc ce serait dommage de de se retrouver avec un truc trop irrégulier voilà j'ai pas fait le total c'est quand même mal foutu pour ça ouais si vous êtes un peu plus que ça tac je vais laisser tourner un petit peu et puis et puis on y reviendra pour la suite des questions dans la foulée donc quand je disais enthousiasme tout ça c'est venu d'un certain nombre de choses là que j'ai j'ai tweeté et retweeté et notamment alors je vais vous le faire dans quel ordre je vais me le garder pour la fin parce que ça ça peut déborder longtemps je vais vous mettre juste une des des petites découvertes récentes je sais pas si c'était un tweet ou autre mais peu importe non ça ça doit être depuis le podcast Python Bytes que je vous conseille tiens à l'occasion je vous ferai une petite review des podcasts que j'écoute j'en ai pas beaucoup ça sera vite fait euh c'est un shell mais c'est un shell qui est capable à la fois de alors on va zoomer un peu puisque hop je sais qu'il y en a qui sont sur leur téléphone et tout ça c'est pas pratique c'est un shell qui sait à la fois euh interpréter et utiliser des commandes comme un shell bash donc les cd, k, ls, enfin les commandes toutes les commandes que vous avez l'habitude d'utiliser dans bash et en même temps euh c'est euh directement il y a un il y a un rappel qui tourne derrière et il est capable de d'utiliser les commandes pas les commandes le code python en fait directement si si je te jure qu'il y a des gens sur leur téléphone je te promets et en fait ils font les faux jeunes parce qu'ils sont pas si jeunes que ça et après ils passent leur temps à râler que c'est trop petit sur leur écran et qu'ils y voient rien non non il y en a qui font les jeunes et donc ce shell euh en plus j'ai pas fait exact voilà le live réglage voilà le truc que j'ai oublié de faire parce que en même temps j'ai pour plein d'autres raisons que peut-être je vous dévoilerai bientôt j'ai pas j'ai pas utilisé firefox parce que j'ai tout un tas d'onglets qui me servent à autre chose en ce moment et d'habitude ce que je fais avant de démarrer voilà c'est pour ça que ça marche pas sinon tac je le mets en navigateur par défaut comme ça quand je cherche à ouvrir mes liens ça l'ouvre au bon endroit voilà c'est quand même mieux et donc euh alors je sais pas comment on dit xone sh et donc ce petit shell vivaldi pour orchestrer le live ça a du sens oula mais attention le niveau de la vanne a augmenté j'ai bien fait de prendre des vacances hein vous êtes bien reposés héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhC oui je peux créer un deuxième profil pour pas montrer les trucs c'est pas pour ne pas montrer les trucs secret c'est que get heeeh je vais être sur de pas m'embrouiller les pinceaux et de pas perdre mes onglets c'est trop important donc je les ai ils sont bookmarqués tout ce que tu veux bref c'est je vous en parlerai sûrement très bientôt euh donc j'ai utilisée vivaldi parce que voilà c'était un de ceux j'utilise Brave aussi de temps en temps mais Vivaldi j'aime bien aussi le fait qu'il soit sur une base chromium mais avec quand même des réglages sur la la privacy qui sont quand même pas trop mauvais c'est pas mal oui mais ça je savais tu vois Goose c'était pas sympa j'avais pas balancé Kios qui faisait le faux jeune c'est lui le faux jeune qui regarde l'émission sur son téléphone non mais y'a pas de soucis vous pouvez balancer même du Fatal Bazooka si vous voulez y'a aucun problème et donc pour en revenir à Exxon SH c'est bien cadré aujourd'hui si on avait eu en plus Bbox coucou Bbox qui est occupé à former des gens sur une machine si j'ai bien compris à passer ses connaissances le PCSFR il est trop bridé ah c'est marrant ça ah c'est excellent donc pour information vous allez le voir tout de suite nous avons le message de monsieur Batkios qui était bah ouais je suis sur le PCSFR il est trop bridé et bien sachez que Twitch considère qu'il est trop bridé il faut que je donne mon autorisation pour que le commentaire soit publié il y a du trigger un petit peu sensible mais bon pourquoi pas c'est pas grave tu vois je zoom regarde je peux zoomer encore plus pour tes petits yeux sur ton petit téléphone et du coup j'ai strictement pas lancé ça devrait passer par quoi je vais le lancer je peux pas passer par ça si je vais le faire là hop 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 attention la cascade je crois qu'il est par là je vais quand même vous montrer ce que ça donne en live in live into the thing hop voilà tac toujours pour les yeux des vieux sur téléphone j'ai jamais eu je vous raconterai ça mais je l'ai peut-être fait dans une émission je n'ai jamais eu de mini-tel chez moi en ayant pourtant un père technicien à France Télécom c'était un drame à l'époque pour moi de ne pas pouvoir voir que c'était peut-être mieux pour sa facture de téléphone oui arrêtez de me distraire ça va bien c'est trop facile en plus j'étais peut-être déjà dedans en fait ouais ouais welcome to the gzonche j'aime bien gzonche alors que c'est sûrement pas comme ça qu'on le dit il n'a qu'à streamer au lieu de lire le chat on n'y est pour rien nous si justement si je ne regardais pas le chat ça serait d'une tristesse mes pauvres donc ce que je vous disais c'est que hop qu'est-ce que je peux aller vous montrer voilà donc déjà vous voyez la complétion apparaît d'une manière un petit peu différente bon chacun ses goûts mais surtout voilà les commandes de shell fonctionnent régulièrement ce serait triste mais à l'heure c'est ça le petit bruit SNCF que tu voulais si je vous fais un truc comme ça on va voir si ma mémoire est bonne je crois que c'est comme ça que ça marche ouais on peut mixer du bash et du shell alors c'est vrai donc là voilà on a un petit mix des deux j'ai fait une boucle au sens piton du terme si ma mémoire est bonne c'est pas une chanson de Goldman ah je sais pas si c'est si ma mémoire est bonne mais je pense c'est à ça que tu pensais ouais moi j'ai mangé avant voilà c'est ce que j'avais dit dans les lives avant de faire ma petite pause c'est que j'essaye de grignoter avant de manger un peu avant comme ça après si ça déborde bah c'est pas grave parce que je peux largement déborder et j'ai le temps de reprendre le boulot à l'heure quand même tranquille donc voilà je trouve que Ixson et Sach c'est vraiment pour moi qui suis quand même pas mal habitué à piton j'avoue qu'il y a des commandes notamment les boucles c'est pour ça que je vous ai montré une boucle quand j'ai besoin de faire un shell je sais faire des shell il n'y a pas de soucis j'en fais plein mais j'ai régulièrement besoin de les piocher dans la doc alors que des trucs tout bêtes comme ça je sais les faire en piton et donc sur ma machine en local je pense que je vais le tester un certain temps et je cumulerai peut-être je vous ferai ça dans la prochaine émission j'ai repéré un autre terminal un peu différent j'en avais parlé déjà d'autres l'autre fois je l'ai encore trouvé encore un nouveau nouveau en tout cas pour moi le mélange est très intéressant et hop il y a un truc là que j'ai voulu passer là j'ai encore assuré bien sûr j'étais pas sur le bon desque eux ils vous montrent un peu le mélange qu'on peut imaginer parce qu'on peut combiner comme vous le voyez là si on prend les exemples on a un curl qui est donc une commande qui est vraiment issue de ce que tu lances dans ton bash et on peut utiliser la fonction len qui est la fonction piton là je vous ai montré comment faire une boucle qui est une boucle piton qui parcourt les fichiers mais rien n'empêche de lancer la commande bash le du avec arrobas filem qui permet de piocher dans les variables que vous avez côté piton en fait il a des contextes et l'inverse c'est vrai aussi donc ça permet de faire pas mal de manipulations et bien écoute si si tu peux faire une sieste sur le son de ma douce voix je vais essayer de pas crier trop fort vous m'avez fait chanter des bouts de goldman ce qui est une horreur une dame qui streame de la poterie ah bah alors si on en arrive là on voit le lien ça se trouve on va faire un raid je finis l'émission avec un raid pourquoi pas un raid sur de la poterie moi j'ai rien contre au contraire je suis sûr que c'est intéressant voilà donc xonche xon j'imagine que c'est xoness ils n'en parlent pas de la façon dont ils le prononcent des fois ils le font ça how to pronounce il n'est pas ça c'est rigolo de savoir dans les Q&A bon là c'est carrément bref ça n'est pas très important un channel de poterie où c'est seulement pour les adultes j'ai peut-être à les vérifier avant de lancer un raid dessus c'est ça l'autre truc puisque je vous l'ai dit dans le tweet et en début de l'émission c'était de de vous parler de passion et d'enthousiasme parce que je trouve qu'il y a des gens qui se prennent un peu trop la tête ces temps-ci et qui n'arrêtent pas de chipoter sur tout donc j'ai décidé de ne plus m'énerver avec tous ces trucs-là mais de continuer à reprendre tout mon enthousiasme pour plein de choses notamment voilà un petit tweet moi qui m'a fait il y en avait eu deux de suite de deux personnes différentes il y a actuellement la Paycon aux US qui heureusement ou même malheureusement la partie online est entièrement payante et puis pas qu'un peu je crois que c'est c'est 400 dollars pour assister à des confs qui en plus sont la nuit donc voilà j'espère que le contenu sera diffusé après dans un esprit de liberté évidente je comprends qu'ils aient besoin de financer mais là ça pique 400 balles pour une conf en remote faut pas déconner et donc il y a eu une annonce qui moi c'est quelque chose que j'attendais depuis un moment et je l'avais entendu dans le fameux podcast alors c'était pas Python Byte mais c'était les mêmes présentateurs c'est le Talk Python où un des core développeurs je crois si je dis pas de bêtises de cPython a attaqué une branche avec une feature qui permet de produire du 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 binaire WASM en fait WebAssembly à partir de codes de Python donc il a annoncé une slide qui est passée comme ça je vous ai mis le lien mais je veux vous mettre ce qui moi aussi après en creusant m'a bien intéressé il a mis il a mis ses slides je pense que c'est les slides qui correspondent à cette partie du Summit alors pourquoi WebAssembly ce qui existe enfin je vous laisserai regarder tout ça c'est intéressant pour moi c'est largement plus qu'une techno assurée c'est une techno qui pour moi va arriver quoi qu'il advienne qu'elle prenne le dessus ou pas sur un tas d'autres techno peu importe je pense qu'on a un certain nombre ici à avoir de la bouteille et on sait tous qu'une techno ne disparaît jamais vraiment si elle a de l'usage il y a juste de nouvelles qui apparaissent pour de nouveaux usages et donc moi je pense que WebAssembly si vous êtes dans le monde du développement c'est un truc à garder à l'oeil et en tout cas comptez sur moi parce que ça faisait un moment alors je ne l'ai pas mis dans les liens mais il existait déjà un projet dont je massacre le nom à chaque fois je crois que c'est Pyodide voilà Pyodide qui est un qui est un truc qui vit à côté de CPython depuis déjà un petit moment qui permet en fait d'avoir alors la base ça permet d'avoir un Ripple vous savez le petit terminal interactif qui gère les commandes Python dans un navigateur mais au delà de tout ça derrière c'est toute une librairie et toutes des mécaniques pour faire du pour aider à faire du WebAssembly comme ils le disent c'est le port CPython de WebAssembly mscriptm qui permet de qui permet d'aborder l'univers WebAssembly depuis du code Python et très clairement il y a un lien entre Pyodide et l'implémentation actuelle dans CPython donc ça va devenir une cible officielle de Python et j'ai envie parce que j'ai commencé à en faire notamment grâce au super bouquin que Philippe il faudrait que j'aie le lien si quelqu'un a le lien balancez-le notre ami Philippe Charrière qui a fait un bouquin sur WebAssembly avec les exemples écrits avec le langage Go ça marche super bien notamment TinyGo dont je vous ai parlé plusieurs fois et moi j'aimerais bien explorer WebAssembly mais ce qu'il a fait j'ai lu son bouquin j'ai adoré j'ai fait pas mal de petits trucs avec TinyGo mais perso j'aimerais bien pouvoir faire avec du Python donc je sais qu'on peut faire aussi avec du Rust enfin il y a plein d'autres solutions vous le savez mon kiff c'est de pouvoir faire plein de choses avec Python de l'embarquer jusqu'à dans le browser comme ça donc j'avais envie de creuser ça donc j'avais regardé Pyodide et c'est clair que le fait que ça devienne quelque chose de plus officiel c'est une excellente idée nous avons merci merci Messire Legrand pour le lien hop sur le bouquin dont je vais quand même tac vous mettre le lien ici évidemment le copier-coller c'est comme d'hab ça marche comme ça en vie en ce moment tac copie paste voilà le livre dont je viens de vous parler Boisem Cooking with Golang par Philippe Charrière hop franchement si vous êtes un petit peu dans le monde du développement ça coûte pas cher du tout et son bouquin c'est vraiment une succession de Boisem Cooking c'est comme un livre de recettes et vous avez vraiment il vous prend par la main en expliquant tous les concepts au fur et à mesure et ce sont des petits exemples reproductibles au fur et à mesure bien entendu vous connaissez Philippe et moi en tant que Gitpod Hero tous les exemples tournent avec Gitpod il n'y a rien à installer tout est expliqué dans son bouquin et voilà ça commence avec comment comment faire pour générer un élément Boisem que vous allez pouvoir intégrer à une page HTML directement lisible dans votre browser il y a toute une partie pour l'utiliser dans une application avec avec Node.js qui tourne derrière les interactions entre JavaScript du browser et la partie WebAssembly il y a toute une partie Wasem Edge Wasem in the Cloud il y a tout ce qu'il faut pour si c'est une techno qui vous semble pertinente pour faire vos premiers pas je pense qu'il ne va pas s'arrêter là vu tout ce qu'il publie autour du sujet en ce moment n'hésitez pas à pigner Philippe si vous avez des intérêts autour de WebAssembly pour moi en ce moment alors je peux au moins dire en France je ne sais pas je ne sais pas à une échelle plus large mais c'est une personne excessivement active et très pertinente pour moi donc voilà coucou Filou ensuite on va continuer donc je vous avais mis la première annonce alors c'était la deuxième mais ça s'est emballé de travers sur Twitter et ça rebondit que sur la première qui pour moi était intéressante mais anecdotique c'était celle-ci l'annonce de PyScript alors je te remercie joel 10 021 bots de je ne sais où je ne suis pas là pour acheter des followers je crois qu'on ne se connaît pas au revoir et bonne route donc je vous parlais donc de l'annonce qui avait été faite toujours à la PyCon de PyScript qui est un projet porté par Anaconda Anaconda qui est un acteur assez important de l'écosystème Python surtout alors à la base surtout pour le monde Windows mais maintenant ils sont aussi dans d'autres écosystèmes ils ont des distributions historiquement ils avaient tout un système de packaging avant l'heure enfin bref c'est un acteur historique et là ils ont mélangé un petit peu le travail de Pyodide ce qui commençait à se faire dans CPython tout un tas d'idées autour de WebAssembly tout ça et c'est ni plus ni moins que la possibilité d'utiliser Python comme vous utiliseriez JavaScript dans une page HTML en utilisant un nouveau tag qu'ils implémentent grâce à un bootstrap qui est fait en JavaScript juste avant qui permet d'avoir le tag py-script pour se mettre à Python quand on vient du Java vous avez des chouettes ressources je peux recreuser alors en toute modestie pour les super débutants je remets toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube j'ai des trucs de super débutants sinon j'en parlais j'essaie de pas complètement perdre le fil je vous parle de PyScript et je vous parle de tout ce qui est ressources Python que je pourrais vous conseiller dans la foulée je l'ai déjà eu fait donc je retrouverai les nets non mais il y a des ressources bien mieux je l'ai fait pour les enfants à la base mais pour les purs débutants c'est intéressant toi t'es déjà développeur tu risquerais de perdre un peu de temps j'ai d'autres ressources plus sympas on va faire d'abord le tour de PyScript dans les voilà hop ici sur le lien install on peut aussi rebondir sur allo allo évidemment non c'est pas ça pourquoi pourquoi je vais aller sur la partie GitHub parce que ce qui est intéressant c'est que dans la partie GitHub il y a ici à ce niveau là des exemples que je vais vous montrer évidemment oh miracle avec Gitpod forcément alors continue avec GitHub il va me demander il va me demander ne craignez rien rien ne sera dévoilé à l'écran hop Bitwarden ça sauve la mise hop oui je suis en double authentification avec une clé physique voilà on a Trigui qui dit franchement en venant de Java suivre le tutoriel de base suffira il n'y a pas de concept difficile ou changeant à part l'indication du code ah 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 j'ai envie de dire oui et non mais on va y revenir je sens que ça va bien déborder là on est là 30 là j'ai pas fait les exemples et on va parler de tout ça derrière pas script.js hop on va aller dans les exemples je sais plus si ça a marché direct l'autre fois mais je crois que oui hop exemple on va zoomer un peu hein pour les papilles du téléphone on zoom encore un peu c'est bon on y voit assez le triple égal je pense que tu dois te tromper tu dois te tromper le triple égal étant une merveille du monde javascript alors oui ça c'est ma technique à moi il y en a qui font ça avec du Node.js je sais pas quoi chacun son truc quand je veux juste exposer du quand je veux juste exposer des fichiers HTML j'utilise Python qui a le module http.server qui permet de servir des ressources statiques de manière très directe je vais juste faire comme ça donc dans le répertoire d'exemple il y a alors il y a le Hello World il y a je vais vous montrer une petite horloge je vais vous montrer après ce qui se passe en interne enfin en interne dans le code lui-même est-ce que ça rame ou c'est juste pour me fâcher que ça ne veut pas marcher du premier coup c'est possible aussi allo allo ah bah évidemment un petit effet démon sinon c'est triste je l'ai testé hier en plus mais je n'ai pas testé celui-là j'avoue est-ce qu'il accepte que je lui mette directement quelque chose derrière on va voir c'est le hilo c'est le hilo voilà je vais le faire directement avec les noms d'IJ ça marche aussi donc là il vous montre le bout de code qui a été utilisé et visiblement il ne l'interprète pas c'est parfait ça marche nickel hier ça marchait tout seul j'avais fait l'exemple avec les fractales et là il a décidé de me casser les bonbons il a décidé de me casser les pieds on va y arriver moi je ne suis pas je ne suis pas inquiet je ne suis pas pressé je ne suis pas où donc on va y arriver ça avait un nom tout bizarre ah mais parce que je me l'étais créé à la main je crois que c'est ça il est croque et c'est ça je sais ne bougez pas heureusement que je ne suis pas complètement pas complètement perdu dans ce merveilleux univers du front-end je crois que c'est tout bêtement parce que tel que je l'ai mis là en le servant il ne sert pas les ressources comme un vrai navigateur ce qui est normal donc il faut que j'aille dans hop on le foutre là dans l'exemple de code on retourne ici pour récupérer les deux lignes intéressantes voilà ça me permet de vous parler de ce que je voulais vous parler juste avant non non ce n'est pas l'effet Ramonchot c'est pour vous montrer qu'on a le droit à l'erreur et que je sais où ça se passe voilà c'est simplement il sert les ressources de manière locale je vais vous les mettre si vous utilisez vraiment le code c'est de cette façon là qu'on peut l'utiliser on fait juste un lien sur les deux éléments fournis par PyScript et hébergés par PyScript l'un étant le PyScript JS qui va définir le 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 tag alors j'ai peut-être le script défer là qu'il faut que j'enlève voilà tac voilà il importe le nécessaire et surtout il exécute ce qui est faux pour avoir droit au oui oui j'ai supprimé merci monsieur Goose c'est vrai que j'oubliais que j'avais un wonderful expert si vous cherchez un expert front-end de qualité monsieur Goose à votre disposition l'erreur est humaine mais moi je suis très humain et on va relancer ça derrière ça devrait aller beaucoup mieux tac voilà donc là il y a un petit temps parce que il faut qu'il charge le truc de toute façon je vais pas réussir à le faire marcher du premier coup sinon ça serait pas drôle je vais aller chercher l'exemple que j'avais qui fonctionnait je sais pas pourquoi il fait la gueule là il y a aucune raison c'est vraiment typique du truc qui m'agace mais qui m'agace voilà c'est juste c'était excessivement long c'est quand même pas normal parce qu'on a beau être sur de l'alpha j'ai quand même fait une page de fractal l'autre jour qui a pas pris autant de temps que pour afficher l'heure donc c'est pas grave ça me permet de vous montrer que vous voyez le code ici c'est vraiment du HTML standard on fait le lien pour récupérer le JS nécessaire et avoir le tag que vous allez utiliser dans votre page donc le reste c'est du HTML classique hello world this is the current date and time as computed by Python pas de soucis et ensuite on passe au code de PyScript où on fait vraiment comme si vous l'aviez en console c'est à dire que si je prends ce code là et que je l'exécute en local hop dans un autre child zaccoté si je passe voilà donc Python si on le met en mode interactif il fonctionne comme ça hop il me demande d'autoriser le copier-coller oui je veux c'est bien qu'il y a des sécurités c'est bien voilà et voilà et c'est la même chose je me retrouve avec une chaîne de caractère qui est la chaîne de caractère qui sera affichée si je rafraîchis la page on va remouliner le truc je pense qu'il va recharger là c'est vraiment de l'exemple pur et dur il recharge il remouligne il recalcule pour l'instant on est dans de la phase alpha c'est du prototypage c'est pour montrer c'est du proof of concept c'est même plus voilà on va voir combien de temps il met pour afficher la page en tout cas moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça ouvre la porte du web pur et dur mais directement en python alors il y avait déjà des solutions pour mixer les choses mais généralement ça partait d'un enfin l'heure s'est mise à jour aussi ça partait du back-end qui générait un tas de trucs enfin il fallait un un certain nombre d'outils pour utiliser par exemple le framework htmx qui marche plutôt bien pour faire du templating c'est pas mal du tout et il n'exécute absolument pas le python sur un serveur si je vous ai montré le code html qu'il y a sur l'écran c'est que c'est exactement comme du javascript c'est le navigateur qui l'exécute et l'interpréteur se trouve chargé dans la partie qui fait le link et le script là au tout début et donc ce qui est dans PyScript JS ça n'est ni plus ni moins qu'un bout de code qui sera en fait va charger une partie en webassembly donc votre navigateur doit supporter Wasm et ça rajoute ça fait un intercepteur ça rajoute le fait d'avoir un nouveau tag qui est le tag Py-Script qui va pouvoir tout utiliser dans le navigateur diablerie messire-ponset donc voilà ça rame c'est pas forcément tout beau est-ce que voilà on va très rapidement évacuer le sujet mais oui je sais sur twitter gna 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 et pourquoi on n'a pas utilisé le script le tag script en mettant langage Python bah parce qu'il faut naviguer il faut modifier le code de tous les navigateurs c'est quand même pas la même et pourquoi c'est une mauvaise idée de mettre du javascript dans le HTML c'est pour ça qu'on sépare la couche de présentation je sais tout ça je sais tout ça retrouver la passion et l'enthousiasme de faire du code c'est pas fun de pouvoir mettre du Python directement dans du HTML franchement moi c'est ça qui m'a plu c'est tout à fait un interpréteur un Wasm exactement ce que propose Pyodide que je vous ai montré tout à l'heure la base de Pyodide c'est de fournir je clique dessus on va y retourner alors j'ai mon CPU qui est à 90% donc je dois ramer à mort ça y est on est en plein je pense que si je vais voir voilà kernel task blablabla comme d'hab vous connaissez dès qu'il fait plus de 25 degrés dans la pièce de toute façon ça va pas vous surprendre je vais lui mettre un petit coup de ventile au plein régime s'il veut bien on va essayer de récupérer voilà je suis en mode Kung Fu depuis tout à l'heure vous me l'avez pas dit tant qu'on peut pas mettre du scratch dans HTML je continuerai à pas aimer à faire du front méfie-toi méfie-toi il y a quand même des trucs qui en sont très proches maintenant j'essaierai de refaire un petit tour de ce qui se fait tiens à l'occasion mais voilà moi je trouve ça génial parce que un langage comme Python qui a quand même déjà quelques décennies derrière lui ne lâche pas l'affaire continue d'innover se pencher sur WebAssembly c'est une excellente idée parce qu'aujourd'hui quand on se penche sur les solutions multiplateformes et qu'on tape dans de la machine virtuelle dans du conteneur aujourd'hui le truc qu'on va trouver sur la majorité des machines du monde ça va être un navigateur un navigateur qui est capable de digérer du WebAssembly première chose et ensuite le monde du Wasom et pour moi et Philippe vous en parlerez beaucoup mieux que moi sûrement c'est surtout la porte à toutes les possibilités de service as a function les choses de ce genre là function as a service pardon excusez-moi à l'envers qui vous permettent d'avoir des bouts de cobre qui sont très conteneurisés en fait mais par d'autres moyens qu'un conteneur classique et je pense que c'est essentiel j'adore le front depuis 1998 alors moi aussi mais ça s'est arrêté assez rapidement peut-être c'est pour ça à l'époque j'aimais bien il n'y avait que du HTML on n'était pas emmerdé quand on avait du JavaScript c'était pour faire bouger la souris ça faisait ramer le PC c'était génial depuis le JavaScript ne va pas plus vite mais c'est les machines qui vont plus vite non tous les langages sont bien on ne va pas revenir dans un genre de délire un live wasom pour les nuls écoute c'est plus qu'une excellente idée j'ai un message que je vais faire partir à mon très cher ami ça sera peut-être pas dans le cadre enfin si pour ce qu'est Python je le ferai dans le cadre de calme et certains de mes lives il n'y a pas de problème mais moi j'aimerais bien j'aimerais bien qu'on fasse une série avec la chaîne de nos loisilles qu'on a en commun avec Philippe où il pourrait faire l'expert wasom et moi je ferai le candide que je suis en termes de connaissances sur wasom et je pense que ça serait ça serait intéressant donc n'hésitez pas si vous croisez Philippe salut Philippe il faut qu'on refasse du Honoloisi qu'on refasse des lives du vendredi et qu'on fasse du WebAssembly je pense qu'il y a il y a moyen de s'éclater oui bien sûr bien sûr Olivier du wasom d'ailleurs d'ailleurs rendons au C++ ce qui est au C++ il me semble que les tous premiers éléments de WebAssembly ne se faisaient que en C++ donc la base elle vient de là de toute façon il n'y a pas de mystère donc et mais non mais pour revenir à ça je pense qu'on tient alors c'est le énième format pivot et promesse de multiplateforme on en a vu passer on en a vu défiler mais n'empêche tous ces outils ça derrière à l'arrivée ça facilite beaucoup de choses pour beaucoup de monde donc ça reste une bonne idée donc ouais on va essayer de se faire des petits des petits lives là dessus ça me semble intéressant on a déjà bien débordé mais vous ne m'avez pas lâché on va continuer on va essayer de ne pas réveiller celui qui fait la sieste et on va quand même aller faire un petit tour vite fait si la machine ne rame pas trop non c'est bon ça a l'air d'aller je vais voilà vous montrer les deux podcasts dont je vous ai parlé tout à l'heure et ce pour deux raisons donc talk python to me je n'ai pas fait le dernier qui est python for .net and c sharp developers qui m'intéresse moins mais le podcast permet d'aborder tellement de sujets que c'est toujours toujours intéressant la personne qui s'occupe de ce podcast c'est Michael Kennedy j'aime bien sa voix aussi en podcast il passe super bien il anime c'est toujours c'est même limite gay tu vois le podcast est sympa rien que pour l'ambiance quoi déjà donc je vous conseille je vous conseille talk python que je vais vous mettre dans les liens là maintenant ou plus que j'oublierai très certainement de mettre dans la description de la vidéo youtube mais je vais me faire des nœuds à mon mouchoir pour y penser donc il y a talk python et l'autre c'est python bytes donc Stéphane en guise de formation je te conseille aussi ses podcasts et celui-ci alors encore le talk python c'est plus des sujets de fond où ils ont un invité sur un sujet ils creusent un sujet et python bytes alors ils se sont mis aussi à avoir des invités mais c'est les petites actus qu'ils ont repérées c'est un peu leur calme à eux quoi et il y a vraiment d'ailleurs si vous allez voir je m'en cache absolument pas je vous en avais parlé il y a plein de choses qui passent qui pour moi viennent j'ai découvert chez eux là j'ai pas eu le temps de finir ils font tout un cocktail là entre différents outils vous connaissez mon amour du chiel et du terminal on va vraiment vraiment continuer d'en parler dans les émissions et eux ils ont vraiment des super super outils à vous présenter donc voilà je vous ai mis les liens de talk python et de python bytes et alors c'est c'est rassemblé donc là c'est Michael Kennedy et Brian Hawking qui fait beaucoup de choses autour du test et notamment PyTest mais si vous allez alors les deux doivent lier maintenant parce qu'il a rassemblé un peu la bannière entre les deux il propose aussi des cours et très franchement plusieurs fois je me suis tâté je pense que je finirai par prendre le bundle parce que il y a toujours un sujet où tu as envie de creuser un point particulier et il a des cours pour plein de choses tu vois donc là je vous parlais de HTMX il a tout un cours qui permet de de faire des web apps juste avec du HTML du templating HTML on balance du Python à l'intérieur comme on ferait du javascript dans une couche dans des composants React ou Angular mais là c'est HTMX donc je vous conseille si vous êtes intéressé il y a des choses autour de de markdown et de la gestion de la documentation je n'ai pas fini mais j'ai attaqué tout ce qui était la librairie FastAPI franchement c'est génial si vous avez besoin de faire un petit serveur avec des avec une API une API reste ou autre mais une API reste en l'occurrence c'est ce que j'avais utilisé c'est très vite à faire et c'est très très pratique et sinon il y a de tout c'est à dire il y a pour le débutant absolu et pour revenir à ce que disait tout à l'heure Tregi non il ne s'agit pas juste tu sais coder en Java tu vas coder en Python à la fois oui c'est à dire que c'est ce qui me plaît dans ce langage c'est que le pur débutant va pouvoir commencer à faire des choses y compris des scripts ou même dans la Ripple dans la console interactive et puis les scripts vont se complexifier et puis on va rajouter des classes et puis on arrive à des applications très complexes donc ça peut être progressif mais je dis non ici également c'est à dire qu'il faut se méfier du travers de dire je sais coder dans un langage ce langage là j'ai compris la syntaxe on invente Agada tout va bien se passer parce qu'il y a quand même une façon d'écrire en Python qui est plus efficace donc il faut aussi relativiser les deux ce que je viens de dire est valable pour absolument tous les langages de à vous prenez de ce langage à ce langage il faut toujours se méfier de se dire j'ai pigé la syntaxe je sais coder dans ce nouveau langage non on s'est bricolé dans ce langage on peut s'en sortir très bien dans ce langage mais on sera jamais aussi performant que quand on aura creusé un petit peu ce qu'il y a derrière mais oui c'est vrai Trégui bien sûr bien sûr bien sûr je te taquine j'en rajoute c'est juste pour dire parce que j'ai eu une conversation avec un collègue l'autre jour en disant oui tu fais du Python mais regarde tu vois là c'est pas très grave mais ton script il fait pratiquement 40 secondes là où il pourrait faire 2 secondes parce que tu n'as pas utilisé un générateur parce que voilà donc il y a des choses spécifiques qui sont très intéressantes mais honnêtement Stéphane je pense que c'est le type de formation moi je me tâte en ce moment j'hésite je vais peut-être me demander à ce que ça s'inscrive dans mes formations pro pour moi c'est une des meilleures sources de cours il y a aussi alors j'ai pas le site sous la main je ne sais pas si il y a le c'est DocString D-O-C-S-T-R-I-N-G DocString qui est tenu par un français ou au moins un francophone en tout cas où il y a toute une série de cours et là directement en français si vous avez un peu peur donc ça peut être pas mal mais c'est vrai que passer à Python c'est pas forcément compliqué du tout quand vous connaissez un autre langage en tout cas par exemple c'est plus facile de passer de n'importe quel langage à Python une fois que vous avez les concepts devenant un autre langage vous pouvez en appliquer une bonne partie à Python que si par exemple vous cherchez à basculer sur d'autres langages que j'adore par ailleurs comme Rust qui sont beaucoup plus exigeants à juste titre puisque c'est dans le langage lui-même c'est dans la volonté du langage mais voilà Python est quand même c'est quand même beaucoup plus accessible et pour les gens qui lancent des paillettes pour moi Python il faut en avoir sous la main les mecs quand vous faites des démos Python ça vous sauve la mise si vous êtes balèze en go c'est aussi un très bon langage pour ce genre de truc mais je trouve que Python ça va encore plus vite pour taper dans une API enfin il y a tellement de choses qu'on peut faire avec Python bref ben voilà on va dire que 15 jours mais bien sûr que je t'ai démasqué 15 jours sans se voir mais en discutant un peu sur le Discord le lien ne veut pas marcher à nouveau je croyais vous avoir balancé le lien et il ne veut pas partir c'est étonnant ça ai-je un bug vous allez peut-être l'avoir 4 fois de suite après dans la foulée non bon ça ne veut plus si si vous allez avoir plein de fois la machine à ramer vous allez avoir plein de fois le lien venez papoter avec nous de tout ça sur le Discord on peut parler effectivement de Python si vous voulez on a des amateurs de C de tas d'autres langages il n'y a pas de soucis on ne fait pas dans la discrimination revenons au thème du début revenons sur la passion vu que j'ai oublié de vous le rappeler on n'est pas allé plus loin que la première question qui était je vais vous donner le résultat actuel donc le lundi ça vous va mais 13h ça ne vous va pas trop j'essaierai de creuser pour voir si je peux décaler les horaires ou faire autrement mais ce n'est pas gagné si vous avez encore deux secondes vous seriez adorable de répondre à la question suivante quel domaine aborder vous fait revenir sur calme est-ce que c'est le fait que j'aborde les thématiques autour du code de l'électronique des news tech de la bidouille tant qui est du code de l'électronique ou de la menuiserie vous en foutez ou alors juste vous avez vu de la lumière et vous êtes entré je le ferai circuler je pense ce truc il faut que je trouve une façon où je le rejouerai régulièrement je ne sais pas on va voir ça me permettra d'avoir un petit peu voilà si vous avez le temps de répondre ça serait sympathique ouais ces pensées qui me raident à chaque fois c'est pas vrai c'est la première fois qu'il réussit il ne déconnait pas donc voilà je vais vous laisser répondre à ça et puis je pense que j'avais une dernière question mais ça ne sert à rien de traîner avec ça on épluchera les résultats ou je le referai régulièrement parce que ça m'intéresse de savoir si je suis dans la bonne direction pour vous ou pas et puis on va se remettre à faire un peu plus de bidouilles parce que j'ai longtemps que je n'en ai pas fait je vous ai fait du code parce qu'on m'aime ah c'est merci 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 ça fait plaisir la vérité ça fait plaisir non mais c'est ouais voilà moi-même j'avais un peu je disais que j'avais eu trop de gens qui avaient perdu l'enthousiasme si je fais ce métier si je me balade dans tous ces domaines si je prends le temps de faire des lives ou si je prends le temps de faire mixting mixit des confs c'est parce que c'est parce qu'il y a aussi un degré de passion il faut arrêter de et c'est vrai pour tous les métiers je vous souhaite à tous quel que soit votre métier d'avoir au moins une petite dose de passion derrière tout ça c'est quand même plus agréable c'est quand même comme ça qu'on aime faire les choses je pense c'est quand même mieux c'est pas obligatoire mais c'est quand même plus agréable donc soyez passionné je vous en prie on va essayer de voir avant de se quitter alors il faut que je remonte il y avait été bavard c'est bien je remonte pour retrouver le lien voilà c'est celui-là je le copie pour l'instant hop je vais quand même vérifier que vous n'ayez pas dit trop de bêtises la chaîne est destinée à un public adulte alors je vais quand même aller vérifier avant de diffuser non ça va hop donc aujourd'hui on va se quitter hop avec un raid sur une chaîne qui va vous changer puisque c'est de la poterie c'est quelqu'un qui visiblement fait de la poterie tout en tout en discutant avec son audience donc ce qu'on va faire c'est que je vais lancer le raid je vais ensuite couper le stream bien entendu et je vous dis à très très bientôt à tous passez une excellente semaine hop et je vais pouvoir lancer le raid dans deux secondes c'est parti à bientôt les amis